Générique Julien Denormandie, bonjour. Bonjour. Ministre de l'Agriculture. Je vais commencer avec, évidemment, l'épidémie de Covid. Ça baisse, mais ça ne baisse pas assez vite, Julien Denormandie. Ça baisse, c'est déjà une bonne nouvelle, et je crois que c'est ce qu'a exprimé hier le ministre de la Santé. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est la vaccination qui augmente. Et c'est ça qui est extrêmement important, parce qu'on le sait tous, la sortie de la lumière au bout de ce tunnel, sombre, très sombre, qui est la crise de la Covid, c'est la vaccination. Et je crois qu'il faut continuer tous ces efforts qui sont faits pour pouvoir être le plus rapidement possible, tous vaccinés. Sauf qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. Pourquoi est-ce qu'il y a une rentrée scolaire lundi prochain ? Vous ne reparlez pas lundi prochain, lundi d'après, le 3 mai, lundi prochain pour les primaires. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une priorité à la vaccination donnée aux enseignants et aux personnels qui travaillent dans les écoles ? Pourquoi ? J'ai vu que 79% des Français le demandent. Oui, mais je crois qu'il faut vraiment le faire avec méthode et suivre l'avis des scientifiques. Aujourd'hui, vous l'avez vu, d'ailleurs, on a ouvert d'abord vis-à-vis des classes d'âge. Pourquoi ? Parce que c'est là où vous avez les facteurs de comorbidité, c'est là où vous avez le plus de risques. C'est une approche sanitaire, de santé, de risque. Et ensuite, on vient d'ouvrir à des professions dites prioritaires qu'on ne cesse d'élargir semaine après semaine. Donc les scientifiques, dans le cadre des discussions que nous avons avec eux, mettent en place ces priorités de vaccination. Et je crois que c'est très important d'avoir cette approche scientifique. Ce sont eux qui décident, donc ? Non, à la fin, c'est le politique qui décide. Mais c'est bien normal que le politique prenne conseil et prenne avis au regard des recommandations des scientifiques. C'est certain, mais il faut prendre en compte aussi l'inquiétude des parents. Et l'inquiétude des enseignants. Et l'inquiétude des personnels qui travaillent dans les écoles. Et on ne cesse de l'apprendre. Et je peux vous dire que tout le monde partage ces inquiétudes. Moi, je suis père de famille, j'ai quatre enfants, ils retournent à l'école. Donc je partage les mêmes inquiétudes que les uns et les autres de nos concitoyens. Maintenant, cette approche, elle doit être faite avec rigueur et faite sur des bases scientifiques. Et deuxièmement, j'insiste dessus, le président de la République l'a redit hier. Moi, ce que je note aujourd'hui, c'est que la vaccination, elle avance rapidement dans notre pays. Très rapidement. Grâce à un effort sans précédent des services de l'État, mais aussi des collectivités territoriales et de ce monde hospitalier qui vaccine aujourd'hui. Je crois que c'est ça qui doit être notre boussole. Alors, boussole, la boussole aussi, c'est évidemment l'ouverture des terrasses, des bars, des cafés, des restaurants. L'ouverture des musées. Vous maintenez toujours le 15 mai. Le gouvernement, on maintient. C'est les cibles qui ont été évoquées. Et je crois qu'on en a tous envie. Je veux dire, c'est une question de base. C'est une question de respiration. Mais territoire par territoire, ce serait mieux ? Vous qui connaissez bien la France. – Je crois que ce qu'a dit le ministre de la Santé hier, qui est justement cette approche territorialisée, est pleine de bon sens. Parce qu'on voit bien que sur nos territoires, la pandémie n'a pas la même vitesse, n'a pas la même dynamique. Et donc ces approches pragmatiques qu'on essaye d'avoir depuis le début de la gestion de crise me paraissent de bon sens. – Avec aussi une levée rapide des restrictions de déplacement. J'ai vu cela également. Est-ce qu'on pourra se déplacer pour le week-end de l'Ascension ? – Je n'ai aucune information dessus. – Bon, conseil de défense. – Il y a un conseil de défense sanitaire encore ce matin. Et c'est évidemment au ministre de la Santé, au Premier ministre de s'exprimer. – En revanche, il y a un point sur lequel vous devez avoir des informations. C'est le chèque alimentaire promis par Emmanuel Macron. – Promesse qui date du mois de décembre. Alors où en est-on, je viens de Normandie ? – Aujourd'hui, on n'a pas finalisé le travail. Il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation. Pourquoi ? De quoi parle-t-on ? Dans notre pays, il y a à peu près 8 millions de Français qui subissent une inégalité nutritionnelle. Et je dis bien nutritionnelle, c'est très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut leur donner accès à plus de produits de qualité, des produits de saison, des produits frais, des produits locaux. C'est 8 millions de personnes d'un côté. De l'autre côté, la promesse du Président de la République, c'est de dire pour accompagner nos concitoyens qui ont cette inégalité, qui subissent cette inégalité nutritionnelle, mettons en place un chèque alimentaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire participons au financement de leur achat alimentaire pour leur donner plus accès à ces produits frais, à ces produits locaux, à ces produits de saison. Inutile de vous dire que c'est des enjeux financiers qui sont assez importants, voire très importants. Et troisième élément, c'est comment on organise tout ça ? Il ne suffit pas de dire qu'on fait un chèque alimentaire. Le chèque alimentaire, qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que vous pouvez l'utiliser ? Dans quel magasin ? Est-ce que c'est aussi sur les marchés ? Formidable ! Vous posez les questions que j'allais vous poser. Et enfin, dernier élément, comment vous structurez la filière agroalimentaire derrière ? Formidable ! Vous posez les questions que j'allais vous poser, Julien de Normandie. J'imagine que... Nous sommes en avril, fin avril. Ça date de décembre. Attendez, arrêtons une seconde. Ça fait trois mois. Ça fait trois mois. Trois mois ? Ça fait trois mois pendant lesquels... Vous avez avancé. Je crois qu'on peut dire qu'on n'a pas chômé une minute. Vous avez avancé. Et on a profondément avancé. Alors combien de personnes seraient concernées ? 8 millions, vous voulez ? Mais alors, aujourd'hui, la base, le nombre de personnes dans notre pays concernées par cette inégalité nutritionnelle, c'est à peu près 8 millions de personnes. Moi, ma priorité, pour être très concret, ma priorité, parmi eux, ce sont les jeunes, les 18-25 ans, à peu près 1 million de personnes. 1 million de personnes de nos jeunes de 18-25 ans. Le chèque alimentaire réservé dans un premier temps aux 18-25 ans. C'est des schémas, des propositions qui sont sur la table. On est en train de finaliser tous ces travaux. On le fait avec professionnalisme. Moi, je ne suis pas dans les faits d'annonce. Et donc, oui, moi, je trouve que l'une des priorités serait de pouvoir, dans un premier temps, le proposer aux jeunes de 18-25 ans. Ils sont plus d'un million à être en inégalité nutritionnelle. Donc, le chèque alimentaire, pour les 18-25 ans, ce serait une première étape. Par exemple. Combien ? Quel montant ? Autour de... Moi, je vois les propositions ici ou là. Autour de 50 euros par mois. Ça fait partie des possibilités. Pourquoi 50 euros ? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est probablement ça qui vous permet d'avoir accès, sur un panier alimentaire moyen, notamment pour les étudiants, d'avoir accès à ce coup de pouce qui vous permet d'avoir accès à ces produits frais, ces produits... Ce serait mensuel et combien de temps ? Mais tout ça, M. Bourdin, c'est en cours de discussion. Donc, je ne vais pas... Vous pouvez me triturer sur tous les détails. C'est en cours de discussion. Je vois, je vois, je vois, je vois l'ébauche, l'ébauche de votre travail. Je vois réserver aux 18... Vous savez, ça fait trois mois... Ah bon, c'est plus que l'ébauche. Non, mais ça fait trois mois qu'on travaille dessus. Réserver aux 18-25 ans dans un premier temps un chèque à peu près de 50 euros, ce serait ça ? Tout ça est en cours de discussion, encore une fois, M. Bourdin. Et qu'on pourrait utiliser où ? C'est une grosse question. Parce que l'utiliser, par exemple, dans un magasin de produits de qualité, de produits bio, etc., c'est assez simple à organiser. L'utiliser dans un supermarché, c'est déjà plus compliqué. Comment vous vous assurez que vous atteignez bien votre cible ? L'utiliser sur un marché, c'est beaucoup plus compliqué. L'utiliser pour vous dire que ça va privilégier quand même nos produits du territoire. Parce que si le chèque alimentaire, c'est pour financer des fruits et des légumes... Un poulet qui vient d'Amérique du Sud, par exemple. Ou un poulet ukrainien ou brésilien, ça n'a strictement aucun intérêt. Et donc, c'est facile à dire. Comment vous l'organisez concrètement, mécaniquement, techniquement ? Et tout ça, pour moi, c'est des approches... Je vous donne un exemple. Une des pistes. Mais ne la prenez pas au comptant. Une des pistes. Moi, je pense que si on se focalise, par exemple, sur les jeunes, on pourrait très bien imaginer de passer par des outils du numérique, des plateformes, qui vous permettent d'avoir accès à des paniers de fruits, de légumes ou de la viande, de qualité, de saison, produits sur nos territoires. Et qu'on trouverait où ? Sur une plateforme numérique. Sur une plateforme numérique. C'est assez simple. Et derrière, vous organisez la chose avec les producteurs qui constituent ces paniers fraîcheurs. On irait chez le producteur ou chez le revendeur à chercher ce panier. Vous voyez, toutes ces pistes, elles sont avancées. Mais moi, je ne sortirai dessus dans le détail qu'une fois qu'avec beaucoup de professionnalisme, on aura tout fini. Et les critiques consistant à dire « ça fait trois mois », moi, je les entends. Mais arrêtons dans la vie de toujours confondre vitesse et précipitation. – Oui, oui. Mais enfin, il y a urgence aussi. Il y a un Julien Denormandie. – Mais j'en ai plus que conscience de cette urgence. Moi, les leçons d'urgence, il y a une urgence nutritionnelle. Je m'y attelle depuis le premier jour. Il y a des urgences sociales. Et ces urgences sociales, le gouvernement n'arrête pas d'y faire face. C'est difficile. Mais on ne lâche rien là-dessus, notamment pour les étudiants. – Julien Denormandie, l'urgence aussi pour les agriculteurs, et notamment les viticulteurs et les arboriculteurs qui ont subi ce gel terrible du mois d'avril. Quelles mesures exceptionnelles. Alors, on les connaît en grande partie. Plus d'un milliard d'euros. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Pas de cotisation pendant un an. Et plus qu'un an. – Alors, allez-y, résumé-nous. – Juste pour que tout le monde ait bien en tête, ce qui s'est passé dans le monde agricole est un véritable drame. J'ai qualifié ça de la plus grande catastrophe agronomique du début du XXIe siècle. Il faut savoir qu'il y a eu un épisode climatique qui a ravagé des centaines de milliers d'hectares. C'est un épisode de gel. Le problème, c'est que le gel, c'est invisible. Donc, on ne voit pas d'image qui tourne en boucle. Imaginez si ça avait été un incendie. Or, le gel a exactement la même conséquence que l'incendie. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques heures, on a des centaines de milliers d'hectares de vignes. D'arbres fruitiers de grandes cultures qui sont, dans notre pays, partis en furent. – Mais chez Abricot, moins 60% de production, cette année. – Vous allez dans la Drôme, dans l'Ardèche. – Oui, on est à 80 ou 100%. – 80 à 100%. Sur les territoires qui vous sont chers, il y a des arbres fruitiers ravagés de toute la récolte. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? On a répondu avec beaucoup de rapidité en mettant en place une aide exceptionnelle d'un milliard d'euros. Parce qu'à situer action exceptionnelle, aide exceptionnelle, et parce que, je vais vous le dire aussi, nos agriculteurs, depuis le premier jour de la crise de la Covid, ils nous nourrissent. Aujourd'hui, ils ont le genou à terre, il faut les aider à se relever. – C'est le quoi qu'il en coûte, c'est le quoi qu'il en coûte, on est bien d'accord, appliqué à cette catastrophe. – Appliqué à des femmes et des hommes qui nous ont nourri. – Mais les prix en cours, par exemple, est-ce que les banques pourraient faire un effort pour différer les remboursements ? – Oui, et c'est évidemment, les banques sont partie prenante dans cet effort, tout comme les assureurs. L'idée, c'est quoi ? C'est dire, il y a des mesures de très court terme d'urgence. Par exemple, une année blanche sur les cotisations sociales. Et puis, il y a des mesures très importantes qui viennent compenser les pertes de production. Et là, il y a un dispositif, un fonds exceptionnel que nous mettons en place pour venir compenser ces pertes de production. Je suis un agriculteur, j'ai tout perdu, on vient compenser mes pertes de production. Le défi qu'on a, c'est qu'il faut être très rapide. Parce qu'on parlait de cet éleveur d'abricots dans la Drôme ou dans l'Arpèche. Lui, normalement, ce revenu, le revenu de sa récolte, c'est dès le mois de juin. Et donc, il faut absolument que ces dispositifs, ces financements soient en place, le plus vite possible, le mois de juin. Et c'est ça, mon engagement. Bien, Julien Denormandie, la production d'un agriculteur qui n'est toujours pas payé au juste prix, dans de très nombreux domaines. Et vous le savez, la loi Egalim, c'est un échec. Donc, il faut une nouvelle loi. Je ne sais pas, moi, pourquoi ne pas imposer un prix minimum supérieur au coût de production pour un prix qui permettrait à chaque agriculteur de vivre décemment ? Pourquoi ne commence-t-on pas par le prix ? Mais c'est ça qu'il faut faire. Ben oui, alors faisons-le. Alors, aujourd'hui, il y a déjà eu une première loi. Vous l'avez dit, la loi Egalim. Elle a changé des choses. Elle n'est pas allée jusqu'au bout. Et donc, nous venons de travailler, mais avec beaucoup de force, pour modifier cette loi. Et je vous l'annonce ce matin, il y a une proposition de loi suite à tous ces travaux qui sera débattue à l'Assemblée nationale à partir du mois de juin. Je ne peux pas être plus clair. Et vous la soutenez ? Et je la soutiens. Et elle sera, je vous l'annonce ce matin, débattue à partir du mois de juin. C'est, en fait, une Egalim 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la loi, elle vise... Est-ce que la loi va contraindre les industriels et, si l'on suit la chaîne, la grande distribution a payé à l'agriculteur un prix minimum qui lui permet de vivre ? Oui, sauf qu'il faut rentrer dans le détail. Je suis désolé. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, pourquoi c'est qu'aujourd'hui, à la fin, vous avez les œufs dans le supermarché. En fait, vous avez une relation à trois. Et souvent, les relations à trois, ça se passe mal. Vous avez l'agriculteur, l'industriel et la grande distribution. Et l'industriel et la grande distribution négocient entre eux sur le dos de l'agriculteur. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette nouvelle loi ? Elle va dire, le prix de la matière première agricole, ce prix de la matière première agricole, il doit être préservé. Ça doit être fait dans le cadre de contrats, avec de la transparence, mais ce prix de la matière agricole, il doit être préservé. Là aussi, un exemple très concret. Je suis un éleveur de poules pondeuses. Aujourd'hui, le prix de l'aliment de mes poules, il a augmenté de 25% en 2020. Donc, mon coût de production a augmenté. Je me retourne vers la grande distribution et je leur dis, j'aimerais bien que vous augmentiez le prix. La grande distribution, elle me répond, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé. Mais je ne suis pas sûr que si moi, j'augmente le prix, en fait, l'industriel, celui qui met les oeufs dans la boîte, il va vraiment vous rétrocéder l'augmentation de prix que j'ai faite. Et l'industriel, il dit même, agriculteur, la grande distrib, elle n'a pas voulu. Bref, il y a quoi ? Il y a un jeu de dupe. Et moi, je le qualifie ainsi. Un jeu de dupe entre l'industriel, entre la grande distribution, qui se fait sur le dos de l'agriculteur. Et donc, cette nouvelle loi, qui débutera à partir du mois de juin, elle visera justement à préserver cette rémunération de l'agriculteur en changeant les règles du jeu au sein de cette relation commerciale. – Nous verrons si elle est plus efficace que la loi Egalim. – Oui, j'en suis convaincu. Et pourquoi ? Parce qu'on a tiré les leçons de ce qui ne marchait pas jusqu'à présent. – Très bien, très bien. Un mot, pourquoi est-ce que le consommateur ne connaît pas l'origine de tous les produits qu'il achète, tous les produits agricoles ? – On connaît l'origine de la viande. – Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec l'actalis ? – Oui, avec l'actalis. – L'actalis, une entreprise française qui va voir la Cour de justice de l'Union européenne en disant « la France a imposé l'origine du lait, on considère que ça n'est pas conforme en droit, et on vous demande de faire en sorte que la France soit condamnée pour ça ». – Et vous ne pouvez rien faire contre ça. – Il y a deux choses qu'on va faire. Il y a un, un combat au niveau européen. Parce que ces règles d'origine, elles sont dictées au niveau européen. Donc ça, c'est un énorme combat qu'on mène. Et on a la présidence française de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022 pour faire bouger ces lignes. Deuxièmement, il y a des choses qu'on peut faire dès maintenant. Je vous prends un exemple, la viande. Aujourd'hui, en tant que parents, dans les… – On va parler du poulet. – Exactement. On ne sait pas d'où vient le poulet que nos enfants mangent à la cantine. Sauf que la plupart de ces poulets, ils viennent d'Ukraine, de Brésil et un peu transformés en Europe. Mais très peu de France. Mais c'est dingue. – Qu'est-ce que vous allez faire contre ça ? – À partir de cet été, on va imposer à ce que l'origine de la viande dans toutes les cantines et dans toute la restauration, elle soit indiquée. – Même l'origine de la volaille ? – Même l'origine de la volaille, c'est quand même le béaba. Moi, en tant que parent, j'ai envie de savoir quelle est la nature des aliments que mangent mes enfants. – Et l'origine du lait aussi ? – Et l'origine du lait, on va devoir le modifier avec un combat au niveau européen. La viande, je peux le faire dès maintenant et donc ce sera d'application dès cet été. – Dès cet été. – On connaîtra l'origine de toutes les volailles que nous mangeons. – Toute la viande. – Même dans les produits transformés. – Je dois modifier la loi pour ce faire. Et on est en train de le faire. Dit autrement aujourd'hui, le blanc de poulet, c'est sûr. Et pour avoir le nugget, on est en train de modifier la loi pour le faire aussi. Donc vous voyez, ce combat sur les origines, pour moi, c'est essentiel. Notre ADN de l'agriculture… – C'est du patriotisme en plus, c'est du patriotisme économique et souveraineté, on est d'accord. – Et puis même plus, c'est une question nutritionnelle. Un poulet ukrainien, ça n'a pas le même impact sur vous qu'un poulet français. – Alors, question nutritionnelle, la France présentera en juin son plan national de déclinaison de la PAC, puisqu'il y a réforme, enfin il y a réforme, c'est pour 2023-2027, la nouvelle PAC. Est-ce qu'en 2022, c'était l'objectif affirmé par le gouvernement ? – 15% des surfaces utiles cultivées le seront en bio en France. – On sera à 12,5 je pense. – Et pourquoi est-ce qu'on ne sera pas à 15 ? – Parce que c'est des transitions qui sont parfois longues, parce que parfois on n'a pas mis assez d'accompagnement, ce qu'on a renforcé dans le cadre du plan de relance, parce que c'est des transitions, et parce qu'à la fin, on peut se dire ce qui marche mal, mais songez quand même qu'en 2022, si on atteint 12,5 à 13%, on aura augmenté la surface cultivée de bio dans notre pays de 50% par rapport à 2017. Alors j'entends ici ou là en disant « c'est pas assez », il y en a d'autres aussi qui peuvent reconnaître qu'il y a eu une transition comme jamais. – J'ai vu la Fédération Nationale de l'Agriculture Bio qui demande à ce qu'un milliard d'euros par an de la prochaine PAC soit consacrée au bio. Un milliard, ça vous paraît raisonnable ou ça vous paraît beaucoup ? – Il faut avoir en tête que la PAC, les discussions sont en cours, et dès que vous prenez quelque part, dès que vous mettez quelque part, ça veut dire que vous prenez sur d'autres cultures, ça veut dire que vous prenez sur d'autres… – En fait vous êtes là pour ménager à la fois l'agriculteur qui fait de l'agriculture intensive et puis le bio quoi. – Non, non, mais ça c'est une grosse erreur, mais ça il faut arrêter avec ça. Il n'y a pas dans notre pays, je suis désolé, mais c'est pas ça, il n'y a pas dans notre pays d'un côté les vertueux qui font du bio, et d'autre côté les mauvais qui font un autre type d'agriculture, c'est pas vrai. Dans notre pays, on a une multitude d'agricultures, un éleveur dans les territoires que vous connaissez si bien, qui n'est pas en bio, mais qui a une prise vis-à-vis de son territoire très profondément ancré dans l'environnement, qui n'est pas bio. Lui c'est quoi ? Un agriculteur de grande culture qui aujourd'hui fait ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, c'est-à-dire qu'il ne retourne pas le sol pour préserver le sol, c'est quoi ? C'est aussi quelqu'un qui agit pour l'environnement. Les agriculteurs qui font de la haute valeur environnementale, haute valeur environnementale, c'est quoi ? C'est les gens qui prennent soin de l'environnement. Et moi, je voudrais qu'on arrête avec ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui on est quoi ? On est en train d'opposer l'environnement et l'agriculture, c'est absurde. Les agriculteurs, ils vivent de l'environnement. Donc arrêtons ce simpliste blanc ou noir. – J'ai une dernière question à vous poser, Julien Normandie. Et là, on va quitter l'agriculture. Vous avez été ministre du logement. Vous avez vu... Moi, j'ai été marqué vraiment par les propos de cette mère de famille adressée à Emmanuel Macron. J'ai mon fils de 8 ans qui m'a demandé si le prénom Pierre existait. Ça vous a marqué, vous aussi ? Évidemment. Alors j'ai une question toute simple. Qui détient la solution pour permettre à Pierre et Mohamed de vivre ensemble ? Qui ? – Raisonner en père ou en mère de famille. Parce que le débat qui a eu lieu, c'est, pour créer de la mixité sociale, il faut éviter que... Enfin, il faut permettre à chacun d'aller vivre dans les mêmes endroits en commun. Et donc ça renvoie notamment à toutes ces politiques de logements sociaux qui ont été profondément rénovées. On a beaucoup investi. D'ailleurs, il y a des critiques dessus en disant, est-il nécessaire d'investir ? – Aujourd'hui, Pierre et Mohamed ne vivent pas dans le même quartier. – Exactement. Et donc, au-delà de l'approche du logement, la vraie question, c'est de raisonner en père et mère de famille. Pourquoi aujourd'hui, vous y allez habiter dans un quartier ou pas ? Pour deux raisons principales. La sécurité et l'école. – Oui. – La sécurité et l'école. Et donc, quand on dit, on met le paquet sur la sécurité et l'école, tout simplement parce que si vous êtes parent et que vous voulez aller vivre dans un endroit, ce sont les deux premières choses que vous regardez. Et si on veut qu'il y ait plus de mixité dans nos quartiers, au-delà des efforts qu'on fait sur le logement, et c'est l'ancien ministre du logement de la ville qui le dit, et je me suis beaucoup battu pour ça, les deux priorités qu'on doit faire, c'est la sécurité et l'école. Et quand je vois qu'on a dédoublé les classes, quand je vois qu'on recrute massivement les policiers, quand je vois qu'on fait tout ça, ça va dans le bon sens. Après, c'est des années de retard. Et c'est ces deux axes-là qui seront les garants de cette mixité. – Bien, merci Julien Denormandie d'être venu nous voir. 8h55, RMC BFM TV. – Bien, merci Julien Denormandie d'être venu nous voir. – Bien, merci Julien Denormandie d'être venu nous voir. – Bien, merci Julien Denormandie d'être venu nous voir. – Bien, merci Julien Denormandie d'être venu nous voir. – Bien, merci Julien Denormandie d'être venu nous voir. – Bien, merci Julien Denormandie d'être venu nous voir. – Bien, merci Julien Denormandie d'être venu nous voir. – Bien, merci Julien Denormandie d'être venu nous voir. – Bien, merci Julien Denormandie d'être venu.